bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'ange de gaïa dédié au sabbat d'imbolque alors le sabbat d'imbolque c'est une fête qui fait partie de la roue de l'année païenne et qu'on va fêter traditionnellement du 31 janvier au 2 février alors ceux qui sont qui ne sont pas traditionnalistes et qui sont juste d'inspiration week-end vont le fêter soit le 1er au soir 1er février au soir soit le 2 février au soir ça dépend chacun fait un petit peu comme il veut donc moi personnellement je vais le fêter le 2 février au soir d'ailleurs je vous invite à rejoindre l'événement facebook à ce sujet parce que voilà j'organise encore un facebook live pour célébrer ce sabbat avec vous de manière moins élaborée mais beaucoup plus accessible en fait pour tout un chacun qui veut tout simplement célébrer cette fête et d'ailleurs on va ensemble confectionner un sachet de protection pour la maison donc n'hésitez pas à rejoindre l'événement l'adresse est juste en dessous en description alors je ne vais pas vous parler de tout ce que représente imbolque et de de ce qu'on célèbre à imbolque mais surtout de la bougie d'imbolque dans une autre vidéo je vous parlerai des deux baguettes la baguette de priap et la baguette phallique et je pense que ça va en intéresser plus d'un mais voilà dans cette vidéo on va se voir on va cibler la bougie mina veut sortir on va laisser sortir surtout donc de la bougie pour faire la lumière sur le monde alors chacun a ses rituels personnels ou ses rituels de liés à leur à leur tradition donc moi ce que je vais vous donner c'est quelque chose qui est de enfin pas de ma propre invention disons que je me suis inspiré de de tout ce que j'ai pu trouver jusque là ce que j'ai pu pratiquer etc et puis voilà j'ai ajouté ma ma touche personnelle et donc voilà depuis des années je nourris ce même petit égrégore à imbolque avec ma bougie spéciale à moi d'imbolque et c'est celle là que je vais vous montrer vous dire quand même que vous rappelez que imbolque voilà c'est lié à la nature qui va se réveiller donc on a effectivement quelque chose qui est très ciblé sur la déesse quasiment pas sur le dieu qui va qui continue à grandir et puis sur sainte brigitte donc là c'est c'est quelque chose je dirais qui peut un petit peu embrouiller les gens à se dire qu'est ce que vient faire sainte brigitte dans 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 une fête païenne etc là je vous invite vraiment à aller sur 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 google et à taper à taper sainte brigitte et vous verrez il y aura toute son histoire et plein de choses qui sont liées en fait à cette fête notamment notamment sa croix qui fait la protection du foyer etc il ya vraiment beaucoup de choses à apprendre donc n'hésitez pas à vous renseigner là dessus c'est vraiment très très intéressant il ya beaucoup d'histoires de contes de poèmes qui sont écrits autour d'imbolque c'est une fête vraiment très chaleureuse très conviviale où où vraiment on est là c'est vraiment fait la fête on est content on est dans la joie on peut on peut dire des blagues on peut s'amuser c'est un peu je dirais un peu moins solennel que toutes les autres fêtes parce que voilà c'est la nature qui va se réveiller on est content et puis voilà on fait on fait un petit peu de bruit pour pour réveiller le monde mais bon gentiment n'est pas alors donc on va voir ensemble comment faire cette bougie donc vous avez deux façons de le faire soit vous couler une bougie à la cire d'abeille dans un contenant et puis vous vous arrêtez là soit vous prenez un une feuille de cire dans laquelle vous allez glisser une mèche pour pouvoir la rouler avec des des herbes ou de l'encens etc soit vous pouvez prendre des bougies de couleur jaune paraffine ou soja que vous allez ouindre d'huile et puis vous allez rouler dans des herbes voilà le tout c'est que la bougie soit jaune et le mieux c'est quand même qu'elle soit naturelle pourquoi naturelle parce qu'elle va couler et en faisant des coulures elle va permettre de nous transmettre en fait à un message quelque chose que l'on doit que l'on doit prendre pour nous qui va nous faire évoluer en fait c'est on va grandir la nature va se réveiller des des plantes vont grandir etc et bien nous aussi il ya quelque chose qui doit nous réveiller qui doit nous faire prendre conscience de quelque chose en fait et qui va nous faire grandir encore et puis voilà on verra le reste dans la présentation voilà donc je vous retrouve juste après cette présentation pour vous donner un petit peu la conclusion voilà alors on a une une feuille de cire d'abeille que j'ai déjà préalablement roulé avec avec une petite mèche donc si vous voulez prendre l'option cire d'abeille ce que je vous recommande c'est soit d'utiliser un parchemin pour les voeux que vous pouvez trouver sur la boutique ça vous dépannera sinon vous achetez des feuilles de cire dans des boutiques spécialisées en revente pour pour créer des bougies ou alors des sites spécialisés en apiculture etc donc là moi j'utilise pour ces bougies là afin qu'elles durent plus longtemps des mèches de lin extrêmement fine je crois que c'est du 2 mm quelque chose comme ça la bougie fondra moins vite et il y aura quand même des couleurs sinon vous pouvez utiliser comme je vous ai dit une bougie à cire de soja donc là c'est typiquement la bougie végétale que je fais moi ou alors donc elle est teintée dans la masse ou alors vous avez la bougie de paraffine voilà donc elle est juste un petit peu plus petite que l'autre donc moi je vais utiliser la version parchemin à cire d'abeille mais parlons-en avant comme ça c'est fini admettons voilà j'ai pas j'ai pas de parchemin à la cire d'abeille et puis je m'en fous je préfère je préfère cette bougie là voilà donc ce que je vais faire tout simplement c'est que je vais loindre avec de l'huile d'accord donc de l'huile spéciale pour imbolc si j'ai pas d'huile pour imbolc et ben bon je vais prendre de l'huile d'olive mais bon du coup mon truc il est un petit peu raté je vais prendre de de l'huile dans mes mains et puis je vais ouindre la la bougie de deux façons voilà d'abord je vais je vais loindre du centre vers la mèche parce que je voudrais envoyer je voudrais envoyer mon amour ma bénédiction aux autres et puis ensuite du centre vers le bas parce que je veux aussi m'en envoyer à moi d'accord donc là on est vraiment dans quelque chose de très spécifique on n'est pas dans dans le woudou ou quoi où il ya un sens et un autre et blabla et dans d'autres magies là c'est la particularité que moi j'ai donné donc d'abord vers les autres ensuite vers moi ensuite j'étale des herbes ou de l'encens et puis je vais rouler ma bougie dans les herbes ou dans l'encens et du coup ma bougie dimbole qui est prête j'ai plus qu'à la mettre dans un dans un bougeoir qui aura bien sûr une réserve bon j'appelle toujours ça une réserve mais vraiment je sais pas quel nom ça enfin bon une réserve dans laquelle là les coulures pourront couler voilà ça c'était pour l'exemple avec les bougies maintenant on va revenir au parchemin à la cire d'abeille alors pour le parchemin à la cire d'abeille je vais donc si j'ai une feuille tout court je place ma mèche et puis je rabats un petit peu de cire jusqu'à temps que ça fasse un petit truc un peu roulé comme ça voilà ensuite je vais prendre un peu d'encens ou un peu d'herbes alors là c'est au choix vous avez soit un composé relatif à une bolque soit un encens spécifique à une bolque maintenant voilà vous trouverez cela dans la boutique mais vous pouvez aussi trouver sur internet des recettes si vous avez envie envie d'en faire vous même ça ce sont des recettes c'est une recette en fait original à moi mais après vous pouvez utiliser d'autres recettes que vous trouvez sur sur internet donc une fois votre choix fait vous avez donc un composé et un encens vous allez utiliser l'un ou l'autre pour mettre dans la bougie alors attention ne chargez pas votre bougie en herbe pourquoi sinon elle va trop s'enflammer et ça peut être dangereux parce que du coup ça peut faire des petits trucs qui volent un peu à droite à gauche donc moi je vous conseille plutôt de mettre quelques petites herbes ou plutôt de l'encens mais qui ne sera pas trop trop en poudre c'est à dire comme là et on voit encore il ya des morceaux donc ce qui est sympa dans les herbes c'est que par exemple voilà j'aimerais vraiment avoir tout de même quelques quelques petites herbes c'est purement esthétique c'est parce que voilà ça me satisfait moi donc du coup je vais mettre sur mon parchemin des petites herbes voilà mais juste ça voilà j'en mets pas plus j'en mets pas plus d'ailleurs là je vais remplacer parce que par exemple j'ai de la racine d'iris et la racine d'iris c'est pas top pour mettre dans les bougies donc ensuite on favorisera plutôt l'encens et pour l'ensemble on prendra juste une petite pincée d'accord donc l'ensemble contient de la résine et de la de la des plantes d'accord que ce soit racines fleurs ou 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 feuilles donc j'en dispose un petit peu comme ça dedans voilà j'en mets pas j'en mets pas des tonnes parce que je veux pas non plus que ça crame et l'avantage avec l'encens c'est que ça va sentir divinement bon un truc de fou comme on dit donc une fois cela fait et bien tout simplement je vais rouler ma ma feuille de cire donc là il va falloir faire gaffe parce que appuyez bien vous appuyez bien en avançant pour que les herbes soient bien prises dans la cire donc vous aurez remarqué que je n'en ai pas mis sur le bord ici pourquoi parce que il faut que ma feuille de cire colle correctement et comme vous le voyez la feuille de cire elle colle pas tout de suite 1 c'est ça ne ça n'adhère pas c'est pas collant donc ce que je vais faire je prends un petit briquet et je chauffe un petit peu le bord je chauffe un peu le bord de ma bougie et je la rabat tout de suite voilà et là ma bougie elle est bien collée et prête prête pas prêtre voilà donc c'est pas fini maintenant je vais prendre un petit peu d'huile ok donc avant parce que je vais avoir les mains huilées donc avant ce que je fais je vais couper quand même un petit peu ma mèche ma mèche est trop grande donc déjà un ça va si je la laisse grande comme ça ça va optimiser la pollution dans l'intérieur et ça va faire que la bougie va brûler trop vite donc je vais la couper à 5 mm stock il me reste que 5 mm de mèche du coup c'est parfait et ensuite non pas tout de suite et donc ensuite je vais prendre mon huile dimbolque hop j'en mets un petit peu quelques quelques gouttes dans mes mains voilà trois ça suffit et elles sont trop bien voilà j'en mets sur mes mains et puis j'envoie j'envoie au monde voilà et ensuite de l'autre côté j'envoie vers moi hop là on voit bien la vidéo voilà une fois ça se la fait déjà ça sent merveilleusement bon je suis amoureuse de cette de cette recette on va placer la bougie dans un bougeoir hop et on n'aura plus qu'à l'allumer en fait pour imbolque donc là vous voyez pas très bien donc voilà donc une fois cela fait on l'allume on reste un petit peu en méditation hein on est on est on fait le vide un petit peu on respire on prend le temps de se calmer de d'oublier les problèmes d'oublier les projets de on est vraiment concentré sur la flamme de la bougie on est vraiment on est vraiment voilà en paix avec soi même et en paix avec le monde et on va adresser une prière au monde voilà et donc une fois que vous aurez allumé la bougie donc vous pourrez réciter une une prière qui est la prière que je récite moi et qui me qui me permet en fait de d'envoyer et de recevoir tout simplement c'est une prière tout à fait simple et vous pouvez dire vos propres mots n'avez pas besoin forcément de de recopier quelque chose mais voilà si vous la voulez elle est en barre de description n'hésitez pas l'hiver règne la neige tombe le froid domine givre et gel glace puisse cette lueur chasser l'ombre sa flamme éloigner toute menace que cette bougie chargée d'amour bénisse le monde et les miens que tout ce qui vit ici bas puisse en ce jour recevoir des blanchemains de la déesse bénédiction et protection qu'il en soit ainsi voilà c'est tout simple il ya vraiment pas besoin de plus et c'est tout pour la bougie dimbolc alors si vous n'avez rien à votre portée que vous n'êtes pas manuel ou que vous ne voulez pas tout acheter ou voilà vous trouverez sur la boutique des bougies dimbolc déjà tout tout fait en fait de de 14 cm ou de 7 cm voilà donc la moitié ça dépend si vous avez envie d'avoir une bougie qui brûle longtemps ou pas donc soit vous la faites vous même soit vous l'achetez tout fait mais ce qui compte c'est que quand vous allez l'allumer et que vous allez réciter la prière ou vos mots que vous soyez vraiment dans une intention pleine pure et en harmonie autant avec la nature qu'avec tous les pratiquants qui sont qui allumeront cette bougie en fait en même temps vous dans les dans les mêmes eaux en tout cas pour le sabbat dimbolc voilà voilà je vous avais dit c'était tout simple comme d'habitude je vous donne pas des choses toujours trop trop corsées parce que ça sert à rien donc cette bougie et bien vous la vous l'allumerez soit dans la journée soit le soir pendant le sabbat moi c'est vrai que j'aime bien la faire plutôt le matin hop je avec le soleil je je donne la lumière sur le monde avec ma petite prière et puis le soir c'est plutôt la petite bougie lumière de yule avec son petit parfum de vanille qui nous qui annonce les beaux jours à venir et puis sa petite prière associée pour pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance refaire une lumière nous mettre dans l'ambiance mais là on est vraiment dans 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 le sabbat avec avec autre chose donc voilà quoi vous dire d'autre et bien lorsque vous aurez là lorsque la bougie aura coulé vous interpréterait bien entendu les coulures et puis vous prendrez un petit bout de cette coulure que vous garderez pour mettre soit sur votre hôtel vous le garderez toute l'année vous le mettez sur votre hôtel ou vous le mettez quelque part dans votre maison où vous pouvez aussi inclure ce morceau de cire dans votre sachet de protection pour la maison que vous que vous fabriquez à imbol qui qui va durer pendant un an tout le reste vous le rendez vous le rendez à la nature si c'est de la cire de soja de palme de colza de de d'abeilles tout ça c'est naturel il n'y a aucun résidu pour l'environnement donc vous pouvez le mettre dans dans le jardin dans un parc où vous voulez quoi le le restant maintenant si c'est un restant de paraffine en même temps la paraffine ça coule pas trop donc bon je pense pas que vous aurez des coulures avec de la paraffine mais si vous avez utilisé de la paraffine ne le mettez pas dans la nature parce que ça c'est vraiment du du pur déchet pour la nature ça reste toxique voilà donc ben voilà je pense que je vous ai tout dit par rapport à cette à cette bougie d'imbolc et puis je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo sur les baguettes en attendant si vous avez des questions ou autres et bien n'hésitez pas vous pouvez laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo je vous dis à très bientôt ciao